Donc, pour commencer, on aimerait beaucoup partager nos tout frais, tout beaux sites web. Vous allez le trouver à farmradio.fm. On dirait que c'est la une pour toutes les ressources de Radio Rural. Donc, si vous cherchez des ressources, des opportunités de formation de Radio Rural, vous commencez à farmradio.fm, ce que vous voyez en ce moment sur l'écran. À partir de cette page, vous pouvez naviguer entre barres d'infos, nos ensembles des ressources pour la radio agricole, nos guides pratiques pour radiodiffuseurs qu'on trouve sous l'onglet formation et nos discussions en ligne. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur les discussions en ligne. C'est là où on anime les discussions avec des radiodiffuseurs d'un peu partout. D'habitude, ça dure à peu près quatre semaines. Et c'est une opportunité pour des diffuseurs de discuter entre eux et avec des experts dans le domaine des sujets pertinents à leur travail. Et je voulais juste vous signaler que nous avons en fait une discussion qui commence aujourd'hui même. C'est sur comment les radios peuvent générer des revenus, un sujet toujours pertinent. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez chercher plus de détails et vous abonner en cliquant sur l'onglet formation que vous voyez sur l'écran devant vous. De retour à la une, vous pouvez également visiter le site web de barres d'infos. Et j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont appris que le webinaire allait avoir lieu en lisant les mails de barres d'infos. Barres d'infos, c'est notre service hebdomadaire de nouvelles agricoles. C'est là où on partage nos nouvelles agricoles, surtout les petits exploitants, ainsi que les ressources et des textes radiophoniques. On partage également des opportunités de formation, parfois de financement même, de reportages. Et nous allons en parler davantage tantôt sur comment trouver du contenu sur le site web de barres d'infos. Mais pour ceux qui connaissent moins bien barres d'infos, si vous descendez jusqu'au front de la page, vous allez voir comment vous abonner à ce service pour recevoir le mail de barres d'infos à toutes les semaines, tous les lundes et soirs. Aujourd'hui, nous allons commencer nos discussions sur les ensembles de ressources pour la radio agricole. Donc, à partir de farmradio.fm, on clique sur l'onglet « Textes radiophoniques ». Là, on trouve des ensembles de textes d'interviews, de feuilletons, de fiches techniques, des guides pratiques, toutes sortes de bonnes choses. C'est une façon de partager les connaissances agricoles d'une façon claire et simple à lire pour vous donner quelques idées de contenu pour vos émissions agricoles. Nos guides pratiques partagent des trucs, des astuces pour améliorer vos connaissances de radiodiffusion. Et les textes, interviews et feuilletons pourraient être utilisés directement en onde ou ça pourrait vous donner des idées pour d'autres émissions qu'on connaît. Donc, ça, c'est un petit résumé du webinaire aujourd'hui. On vous invite encore à partager avec nous vos expériences et, entre autres, quelles ressources vous utilisez le plus souvent. Est-ce que c'est des interviews, des feuilletons, des fiches documentaires, des guides pratiques? Ainsi que, comment vous accédez à nos ressources? Est-ce que vous cherchez nos sites web? Est-ce que vous lisez les mails, les hebdomadaires? Est-ce que vous avez la clé USB? Est-ce que vous avez trouvé des nouvelles intéressantes sur les médias sociaux? Ou est-ce que vous recevez directement les ressources de nos collègues de Radio Rural? Est-ce que vous avez la clé USB?